– Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public. On est ensemble pour 90 minutes, comme tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h. Sur Public Sénat, vous le savez, la promesse est dans le titre de l'émission « Donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public ». Vous proposez des clés de compréhension, des mutations de notre société avec, au sommaire de ce 9 octobre, les tempêtes et les ouragans qui se succèdent sur les côtes françaises et américaines, leurs fréquences et les pluies qui les accompagnent. Sont-elles liées au réchauffement climatique ? Nos villes, nos côtes sont-elles prêtes à les affronter ? Serons-nous encore assurés dans 5 ou 10 ans ? Répond à ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, un chiffre 25 comme 25 milliards d'impôts supplémentaires prévus l'an prochain. Selon nos co-frères des Echos, le gouvernement affirme que ces nouvelles taxes seront ciblées. Dès lors que ces augmentations d'impôts sont ciblées, qu'elles ne touchent pas les classes moyennes, qu'elles ne touchent pas les revenus du travail, qu'elles portent principalement sur les grandes entreprises et sur les 0,3% de revenus les plus riches, moi ça ne me choque pas. Je trouve que c'est plutôt un effort qui peut être supportable. Taxer les super riches et les très grandes entreprises est-ce suffisant pour trouver 25 milliards ? Qui d'autre va payer ? La France qui est déjà l'un des pays les plus taxés au monde peut-elle supporter de nouveaux impôts ? On en débat, ce sera dans trois quarts d'heure. Mais d'abord ces phénomènes climatiques extrêmes qui se répètent en France avec 34 départements placés en vigilance orange ou rouge et aux Etats-Unis où la Floride se prépare au pire cette nuit. Fabien Recker. Des fils de voitures à perte de vue, les habitants de la région de Tampa prennent la route pour échapper au cyclone Milton qui se dirige droit vers la Floride. Nous avons deux petits enfants. C'est vraiment effrayant. Car il pourrait s'agir de la pire tempête à frapper les Etats-Unis en un siècle, a prévenu Joe Biden. Le président a exhorté les habitants à suivre les consignes d'évacuation. Si vous êtes sous le coup d'un ordre d'évacuation, alors évacuez maintenant. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une façon de parler de vie ou de mort. L'ouragan s'est densifié à un rythme record ces dernières heures. Après s'être rapproché du Mexique, il devrait toucher la Floride dans la nuit de mercredi à jeudi avec des vents à plus de 200 km heure. Milton survient alors que les Etats-Unis se relèvent à peine du passage de l'ouragan Hélène qui a fait au moins 235 morts à travers le sud du pays. La cause de ces ouragans à répétition, les températures anormalement élevées de l'océan depuis plus d'un an. C'est vraiment l'eau chaude qui fournit cette énergie propice au développement des cyclones. Il faut savoir qu'on est à peu près 2-3 degrés au-dessus des normales dans certains secteurs, notamment dans le golfe du Mexique. Donc forcément, ça génère énormément d'énergie dans l'atmosphère et donc la possibilité de former ce type de cyclone anormalement violent et fréquent. Deux autres cyclones évoluent actuellement sur l'Atlantique, Leslie et Kirk. Ce dernier est à l'origine de la dépression qui balaie l'Europe de l'Ouest et la France. Météo France a placé 35 départements en vigilance orange mercredi avec des pics de précipitations spectaculaires de l'ouest de la France aux Ardennes. Par précaution, la SNCF a dû interrompre le trafic sur plusieurs axes. Nos villes, nos côtes sont-elles prêtes à affronter ces tempêtes de plus en plus violentes ? On en débat avec Françoise Vimeux, bonsoir. Bienvenue, vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vincent Viguier, bonsoir et bienvenue. Vous êtes chercheur à l'école des ponts et chaussée en économie du climat. Arnaud Gossman, bonsoir et bienvenue. Vous êtes avocat en droit de l'environnement et professeur associé à l'université Paris-Inpanthéon-Sorbonne. Et Mathieu Croissandeau, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Éciteriaiste politique. Alors je commence en parlant des États-Unis un peu plus tard, mais avec cette dépression qui frappe la France, Françoise Vimeux. Alors double question, est-ce qu'elle est exceptionnelle ? Et puis alors, pardon, c'est ultra pédago, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'une dépression alors que c'était encore un ouragan il y a quelques jours ? Oui, je vais commencer par la deuxième. C'était un ouragan, mais les ouragans ne survivent, ne naissent et ne survivent que dans les régions tropicales parce qu'ils se nourrissent en fait de la chaleur de l'océan. Ils ont besoin que la température de surface de l'océan soit au moins de 26 degrés. Et donc là, en fait, ce système cœur qui l'a bifurqué vers le nord et le nord-est, donc il est monté en latitude, il a rencontré des eaux plus froides, il a été rétrogradé en tempête et en dépression. C'est pour ça que c'est juste les restes d'un ouragan, ce n'est pas un ouragan. Alors est-ce que c'est exceptionnel ou pas ? Alors ça n'est pas vraiment exceptionnel. On a déjà eu des restes d'ouragan qui arrivent sur les côtes ouest de l'Europe. Par exemple, en 2018, on a eu Leslie qui a frappé le Portugal et l'Espagne avec des pluies diluviennes. Et c'était aussitôt dans la saison, c'est-à-dire c'était début octobre aussi en 2018 ? Alors, vous savez que je ne me rappelle plus quand est-ce que ça a été. Je crois que oui. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans la période cyclonique qui va dans l'océan Atlantique du 1er juin jusqu'au 30 novembre. Donc là, ce n'est pas précoce pour des restes d'ouragan. C'est précoce par rapport aux tempêtes hivernales qu'on subit généralement sur nos côtes françaises. – Et puis, il faut continuer d'être pédagogique, dire que le risque d'inondation, il est quoi ? Il est renforcé par le niveau des nappes phréatiques aujourd'hui ? C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une saison des pluies là en France qui n'en finit pas depuis des mois et des mois. – Oui, alors c'est exactement le cas. En plus, le mois de septembre là a été le mois le plus pluvieux depuis 1999 avec en moyenne des pluies à 60% au-dessus de la normale. Dans certaines régions, c'est même deux fois plus que la normale. Donc les sols sont saturés. Les nappes phréatiques sont très très remplies à part dans les Pyrénées-Orientales. Et donc toutes ces pluies, l'équivalent de un mois de pluie qui arrive en l'espace de 24 heures, évidemment, le risque d'inondation grimpe d'un coup d'un seul. – Oui, effectivement, avec donc la Seine-et-Marne en vigilance rouge et il y a 35 autres départements qui sont en vigilance orange. Essayons d'être un peu précis sur les chiffres, je me suis trompé et je m'en excuse dans mes titres. Vincent Viguier, le climat, il est clairement en train de changer, peut-être plus vite que prévu. Est-ce que nos villes, nos côtes également sont prêtes ? – Alors, en France, vous avez le Haut Conseil pour le Climat, qui est une institution qui a pour but d'évaluer l'action française et qui estime qu'on est très en retard par rapport aux objectifs d'adaptation du pays. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'on observe dans beaucoup de pays dans le monde. Vous avez chaque année les Nations Unies qui font une évaluation comme ça de l'état de l'adaptation dans le monde, donc on est relativement en retard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait déjà faire aujourd'hui pour se préparer aux changements climatiques que l'on voit dès maintenant, qu'on n'a pas commencé à faire. – D'accord, donc on va détailler un peu tout ça. Évidemment, Arnaud Gossement, il y a des plans de prévention des risques. Dans à peu près tous les départements, c'est ça, ils sont insuffisants ou alors ils ne sont pas appliqués, qu'est-ce qu'on peut en dire ? – Alors oui, il y a tout un arsenal juridique, ça c'est tout à fait exact. Mais le problème, c'est que le droit continue de raisonner comme si ces événements qui sont renforcés dans leur intensité et leur fréquence, comme l'a très bien expliqué Françoise Vimeux, étaient exceptionnels. On parle de risque naturel majeur, comme si ça allait se produire de temps en temps. Et en réalité, ces événements se produisent de plus en plus souvent. Notamment dans le sud de la France, il y a eu des inondations il y a deux semaines à Cannes avec un maire qui semble surpris que Météo France ne l'ait pas alerté, ce qui était d'ailleurs faux. Mais quand on regarde la récurrence des épisodes, notamment méditerranéens dans cette région-là, que ce soit en 2015 à Mandelieu ou que ce soit en 2020 dans la vallée de la Roya, on se rend compte que de plus en plus souvent, nous sommes confrontés à ces risques climatiques, à cette surmortalité, à ces sur-risques d'inondations, d'incendies, alors que la loi nous parle encore de risques naturels majeurs. Alors un, ce n'est pas si naturel que ça, parce que l'homme, et je parle sous contrôle, est à l'origine en grande partie de ces événements climatiques. Et deux, ce n'est pas si exceptionnel que ça, c'est de plus en plus récurrent. Mais on fait comme si c'était un peu comme au XXe siècle. – Oui, effectivement. Alors on va écouter un premier témoignage, je suis du directeur du département hydrologie de l'Organisation Météorologique Mondiale. Justement, on va rester sur cette question, le nombre de tempêtes, est-ce qu'on peut le lier, l'augmentation ou pas ? Est-ce qu'on peut le lier au réchauffement ? Écoutons. – Le changement climatique nous montre que le cycle hydrologique s'accélère. Il s'emballe de plus en plus rapidement. Nous assistons donc à davantage d'inondations et de sécheresses, à des périodes de sécheresses plus longues et plus prononcées, et à des inondations plus fréquentes dans de nombreuses régions du monde. Le cycle s'accélère et devient plus irrégulier. Il est donc très difficile de contrôler le climat. La seule chose que nous pouvons faire est de stabiliser le climat, ce qui représente un défi générationnel. Le cycle hydrologique s'accélère, Françoise Humeux, ça veut dire quoi ? Alors, le mot « accélération » n'est pas juste. – Bon, pourtant c'est un collègue, mais bon, c'est pas grave. – Le cycle de l'eau, il s'intensifie et il devient beaucoup plus variable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a beaucoup plus d'évaporation de l'eau de l'océan. Cette eau, elle se retrouve dans l'atmosphère qui est plus chaude et qui accueille volontiers cette humidité. Et l'humidité est facilement transportée dans un climat plus chaud. Et donc, quand cette humidité, elle arrive sous des conditions météorologiques qui refroidissent l'atmosphère, toute cette eau, elle est déversée. Donc, c'est pas une accélération, c'est une intensification. Et le cycle de l'eau est de plus en plus variable. C'est pour ça qu'on va voir se succéder des périodes avec des très fortes pluies, avec des périodes avec des grandes sécheresses, à la fois à l'intérieur d'une même saison, mais même d'une année à l'autre. Donc, il va falloir s'habituer à avoir un cycle de l'eau très variable. – Est-ce que ça veut dire que tous nos modèles sont à revoir ? Dans la modélisation, la prévision, l'anticipation ? – Alors, si on parle des modèles météorologiques, non en fait. Les modèles météorologiques, ils intègrent l'état de notre climat à un moment donné et ils font une prévision sur les jours à venir. Donc, eux, en fait, sont tout à fait adaptés pour simuler quel va être le temps demain et après-demain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, la prévision cyclonique là pour Milton, elle est vraiment très bonne, à la fois en termes de trajectoire, un petit peu moins en termes d'intensité, parce que comme il a été dit, ce cyclone s'est intensifié très rapidement. En 24 heures, il est passé de l'état de tempête tropicale à cyclone de catégorie 5++. – On y reviendra à cette cyclone ou cet ouragan Milton. Mais effectivement, la question de Mathieu sur nos modèles, elle est intéressante parce que, par exemple, il y a un débat sur les températures de saison, les normales saisonnières. Est-ce qu'il faut les revoir ou pas ? Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Peut-être François-Léguime pour commencer. – En fait, les normales, on rappelle, c'est la moyenne sur 30 ans. Donc aujourd'hui, la normale en vigueur, c'est 1991-2020. Tous les 10 ans, Météo-France change sa normale. Il incrémente de 10 ans. – Alors après, on peut débattre de tout. En tout cas, c'est une bonne référence. Il faut juste bien comprendre que cette normale évolue tous les 10 ans. Si on comparait le temps d'aujourd'hui, le climat d'aujourd'hui avec les normales du milieu du XXe siècle, on serait certainement affolé des anomalies que nous observons par rapport à ces normales du milieu du XXe siècle. – Revenons aux inondations, à ces inondations répétées, Vincent Villiers, et peut-être à l'aménagement de nos villes. La question de la localisation de certains quartiers. Il faut anticiper, ça a déjà commencé parfois, mais relocaliser certains quartiers, c'est ce qu'il faut faire ? C'est ce qu'il faudrait faire ? – Il n'y a pas de choses qui sont possibles. Déjà, par rapport à votre question, les modèles de prévision sont très bien. Par contre, les modèles de gouvernance des risques climatiques, eux, ne sont pas du tout adaptés. – Modèles de gouvernance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire au niveau de l'État, au niveau des collectivités ? – Les deux, pour le coup. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui est particulier avec le réchauffement climatique, c'est que ce n'est pas comme si on était rentré dans un nouveau climat, avec ses caractéristiques, avec ses pluies, ses vents, ses courants, etc. C'est que le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui évolue continuellement, année après année, jusqu'au jour où, dans le monde entier, on aurait réussi à atteindre la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le climat est différent du climat qu'il y avait il y a 5 ou 6 ans. Dans 5 ou 6 ans, le climat sera aussi différent du climat d'aujourd'hui que celui d'aujourd'hui n'est différent du climat qu'il y avait il y a quelques années. – J'entends l'argument. Donc il faudra adapter nos schémas de gouvernance en permanence. – Et du coup, toute la question, c'est de réussir à s'adapter comme ça à un risque qui augmente en permanence. Donc par rapport à la question des inondations, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un risque d'inondation qui a pu, pour certains types d'inondations, à certains endroits, augmenter par rapport à ce qu'il y avait dans le passé. Toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est déjà d'avoir des systèmes de gestion de crise, d'alerte par rapport à ça, mais c'est surtout d'anticiper sur les inondations qu'il y aura dans quelques années qui ont un risque d'être beaucoup plus importantes que celles qu'on a aujourd'hui. Et ça, ça pose différentes questions. Déjà, ça pose la question d'essayer de limiter la création de nouveaux logements, de nouvelles activités dans des zones dont, dès maintenant, on peut estimer qu'elles sont un risque dans le futur. – Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui ? On continue de construire des nouveaux lotissements dans des zones inondables ? – Alors, je pense qu'Arnaud connaît ça mieux que moi, mais sauf, en ma part, je crois qu'il n'y a pas de réglementation. – Eh bien, Arnaud Gossman, allez-y, répondez à la question. – Alors, si, effectivement, il y a des zones qui sont inconstructibles, notamment parce qu'il y a des évaluations qui ont montré que ces zones risquaient d'être inondées. Vous vous rappelez tous de la catastrophe de Vaison-la-Romaine, de Nîmes, et dans ces zones-là, effectivement, on n'est pas censé construire. Malheureusement, on continue à construire. Il faut savoir que chaque heure, 5 terrains de football disparaissent sous le ciment, sous le bitume, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. – En France ? – C'est des chiffres français que vous nous donnez là ? – Oui, uniquement pour la France. C'est 24 000 hectares par an, 240 000 par décennie. C'est l'une des plus graves menaces écologiques de notre pays qui vient amplifier les conséquences du changement climatique. Changement climatique d'origine humaine, conséquences amplifiées d'origine humaine, parce que c'est bien l'homme qui construit tous ses logements. Et on se retrouve dans une situation où, petit 1, on va avoir des zones qui ne seront plus du tout habitables. Elles ne seront plus du tout habitables parce qu'il y a un recul du trait de côte, parce qu'il y a des zones où, techniquement, humainement, on ne pourra plus vivre, parce que des assureurs refusent d'assurer. – Oui, on y reviendra. – En Floride, en Californie, c'est déjà le cas. Et vous avez aussi des zones, par exemple, on a eu des inondations terribles dans le Pas-de-Calais en 2023, où des personnes demandent même à être expropriées, c'est-à-dire demandent à partir de ce cas-là. – Et alors, la procédure, elle existe en droit ? Comment ça s'appelle ? Et puis, qui paye ? – Si on veut relocaliser une rue, un quartier ? – Alors, d'abord, il y a qui paye en amont ? Donc ça, c'est ceux qui construisent, qui payent leurs crédits immobiliers, ou alors le promoteur immobilier pour son centre commercial, les gestionnaires d'une opération de renouvellement urbain, etc. Plutôt des personnes privées et publiques qui vont construire l'ensemble de ces logements, habitations, routes, etc. Et puis ensuite, en aval, une fois que le risque s'est réalisé, il y a les assureurs, sauf que les assureurs nous disent que ça coûte plus de 6 milliards par an. Les sinistres liés au changement climatique, c'est à peu près 10 milliards. 6 sont pris en charge par les assureurs, les primes d'habitation, des contrats d'habitation augmentent. Aux États-Unis, c'est entre 30 et 40 % d'augmentation l'an dernier de ces contrats d'assurance-habitation. En France aussi, elles augmentent, qui va poser aussi un problème d'assurabilité des plus modestes. Et au-delà de ça, c'est l'État qui vient au secours des sinistrés, notamment par le fameux fonds Barnier. Le problème de l'État, c'est qu'il n'y a pas de sous-public à injecter dans l'ensemble de ces fonds-là. Et puis, on est dans du curatif. Donc, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Il faudrait être en amont. – Mais je repose la question de la relocalisation. C'est une forme d'expropriation. – C'est l'expropriation, oui. – D'accord. Et il y a un fonds qui existe ? C'est dans le cas du fonds Barnier ? – C'est un fonds spécifique ? – Un fonds spécifique pour les expropriations environnementales, effectivement, soit parce qu'il y a un recul du trait de côte, soit parce qu'il y a une zone totalement inondée où les personnes sont en danger de mort. Et donc, il va falloir les délocaliser. Soit même parce que parfois, vous avez des personnes, comme dans le Pas-de-Calais, qui demandent à être expropriées. Tout simplement parce que leur logement ne valent rien. Et donc, le marché ne peut pas satisfaire à la revente de ces maisons. – Ce recul du trait de côte, Françoise Vimeux, quelle ampleur ça a aujourd'hui ? Et puis surtout, on essaie de se projeter dans notre débat, vers où on va ? – Alors aujourd'hui, on estime qu'en moyenne, on a 20% du trait de côte en recul. Et on a une soixantaine de communes en France où le recul du trait de côte est supérieur à 1,50 m par an. – Par an ? – Oui, 1,50 m par an. – Par rapide. – Une soixantaine de communes. Et quand on regarde quel est le littoral concerné, en fait, c'est tout notre littoral, depuis le Nord-Pas-de-Calais jusqu'à Bayonne et tout le pourtour méditerranéen. Et le vrai problème là, c'est la submersion marine d'une part, quand on aura des tempêtes, puisqu'on a une élévation moyenne du niveau des mers. Donc, on va avoir des submersions marines de plus en plus importantes pour des tempêtes qui ne faisaient quasiment aucun dégât il y a 50 ans ou 100 ans. Et puis, on va aussi avoir des territoires où on va avoir des inondations chroniques à marée haute pendant les grandes marées. Et ça, on commence déjà à le voir. Et ce que je voudrais rappeler, un point essentiel qui a commencé à être dit, c'est qu'une inondation, c'est toujours multifactoriel. On se concentre beaucoup sur la pluie, c'est bien sûr le point d'entrée et son volume. Mais derrière, il y a l'état du sol. Est-ce que ça tombe sur un sol perméable, imperméable ? Tout ce qui est urbanisé, ce sont des sols imperméables. Si le sol est plat, ça tombe et ça reste à cet endroit-là. Donc, ça monte très rapidement. Si le sol est pentu, ça ruisselle vers les cours d'eau. Inondation par cours d'eau. Donc, dans tous les cas, tout ce qui est urbanisation vient amplifier le phénomène. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Cannes. Les pluies n'étaient pas exceptionnelles. Elles ont été prévues. Elles n'étaient même pas exceptionnelles en volume. Et on a vu le résultat. – Tiens, petite question sur, c'est ultra précis, mais sur les canalisations, Vincent Viguier, vous disiez, l'anticipation, est-ce qu'elles sont suffisamment, c'est peut-être une question à côté de la plaque, mais suffisamment larges pour absorber les quantités de pluie qui existent aujourd'hui ? – Ça dépend beaucoup des endroits. – Oui. – En tout cas… – Parce que là, j'imagine des investissements colossaux s'il fallait remplacer l'ensemble de ces canalisations. – C'est ça. Disons que quand les canalisations ont été dimensionnées par rapport au climat existant, si on est dans un endroit dans lequel le réchauffement climatique va faire augmenter les pluies, ce qui n'est pas le cas partout sur le territoire, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on peut s'attendre à ce que, assez rapidement, elles deviennent sous-dimensionnées par rapport aux pluies. Après, et effectivement, ça coûte très cher de faire les choses. Là où ça coûte moins cher, c'est dans les nouveaux quartiers. Lorsqu'on fait un nouveau quartier aujourd'hui, on a tout à fait le choix de surdimensionner les canalisations. Ça coûte un peu plus cher que de les faire à la taille exacte qu'il faut d'après les pluies actuelles. Mais comme ça, on se prémunit en partie du risque, en tout cas, on a une certaine marge de défense face à des pluies plus intenses dans le futur. Après, dans les zones déjà construites à l'heure actuelle, en fait, reconstruire les canalisations peut coûter extrêmement cher. Il y a des endroits où peut-être on n'aura pas le choix, mais il y a aussi d'autres solutions qui existent. Typiquement, par exemple, par rapport au risque, qui est le risque d'inondation par ruissellement, dont on parle, comme ça, c'est très bien expliqué, tout un des enjeux vient du fait que le sol est artificialisé, donc que l'eau ruisselle dessus. On peut débitumer, débitumiser, de manière à remettre de la terre apparente, de manière à remettre de l'herbe, des plantes, etc. Ce qui fait que lorsque la pluie tombe, l'eau va s'infiltrer dans le sol, au moins en partie, et on va freiner un petit peu le ruissellement. Ce n'est pas faisable partout, les coûts peuvent être plus ou moins grands d'entretien, ce n'est pas possible dans toutes les rues, mais en tout cas, on a des solutions de ce type-là. Le fait de remettre de la nature en ville, qui peuvent contribuer à limiter le risque. – Alors vous l'avez évoqué, mais je propose qu'on détaille un petit peu la question de l'assurance, avec une interrogation qu'on se pose les uns et les autres. Est-ce qu'on sera encore assuré contre ces risques climatiques dans 5 ou 10 ans ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des régions qui se mobilisent, exemple en Ile-de-France cet été, après des inondations déjà en Seine-et-Marne, Valérie Pécresse annonce des aides pour les communes sinistrées. On l'écoute. – Alors la région a déjà une aide qu'on va réactiver, une aide d'urgence de 70 000 euros qui permettra au village d'acheter à chaque village, donc c'est 70 000 euros par village, pour d'acheter ou d'investir déjà, et faire une avance de trésorerie par rapport à ce que les assurances vont rembourser. Ce qui est vrai, c'est qu'avec la catastrophe naturelle, la déclaration de catastrophe naturelle, normalement, les dégâts sont pris à 100 %, mais il faut faire l'avance, il faut tout de suite dépenser, et un petit village n'a pas d'argent de côté, il n'a pas d'argent en avance, donc il ne faut pas que ce soit la double peine pour le village. – La Seine-et-Marne, je le rappelle, encore frappée par les crues, est placée en cette fin d'après-midi de mercredi en vigilance rouge. Alors là encore, on fait un peu de pédagogie, Arnaud Gossman, je suis désolé de vous faire rappeler des choses qui vous semblent totalement évidentes, mais qui place une commune en état de catastrophe naturelle ? Le préfet, l'État ? – Alors, le préfet, c'est le représentant de l'État, donc votre réponse est juste, c'est bien l'État qui va déclarer l'état de catastrophe naturelle, et lorsqu'il fait ça, ça permet effectivement aux assureurs de faire jouer la clause risque naturel majeur de vos contrats d'assurance habitation, vous allez déclarer votre sinistre, et vous serez plus ou moins rapidement, selon les polices d'assurance, dûment couvert. Ce que ça pose comme souci aujourd'hui, c'est un souci de justice sociale, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va assurer, qui on va assurer ? Parce que quelque part, l'assureur, il peut toujours augmenter les primes, mais qui va pouvoir supporter ces primes-là ? Parce que là, on parle des risques d'inondation, mais vous avez aussi les risques de retrait-gonflement d'argile, la sécheresse qui fait jouer les fissures dans vos murs, bref, toutes nos habitations, tous nos logements n'ont pas été pensés à une époque où le changement climatique frappait comme aujourd'hui. L'urbanisme, la manière de se déplacer, mais aussi la qualité des maisons, leur orientation. Un logement plein sud, hier, c'était un grand luxe et c'est ce qui valait le plus cher. Dans quelques années, je ne suis pas persuadé que ce soit exactement la même chose et peut-être qu'on voudra des logements qui soient un peu moins ensoleillés lorsqu'il fera très chaud. La place de la nature en ville, il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé jusqu'à présent, c'est le lien entre le climat et la biodiversité. Souvent, on va parler de la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion d'énergie fossile, c'est fondamental. Mais tous ces risques, là, en l'occurrence, ils sont aggravés aussi par la perte du vivant. Lorsque vous artificialisez un sol, vous détruisez toute une vie et cette destruction de vie va participer à l'aggravement du problème environnemental en général. Tout est lié en réalité. Tout est lié et pourtant, pardon de le dire, aujourd'hui au Sénat, vous avez un groupe qui a proposé un rapport en commission qui propose de revenir, même pas sur les moyens pour atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050, qui est quand même important ne fut-ce que pour notre survie. – Et avec une division par deux, division du rythme par deux d'ici 2030, par rapport à la période de référence qui est, je crois, la décennie de 2010. – Il faut diviser par deux d'ici 2031 et il faut arrêter en 2050. C'est-à-dire que c'est une urgence et même cet objectif-là n'est probablement pas assez ambitieux. Vous avez encore aujourd'hui, ici au Sénat, des personnes qui pensent que cet objectif est trop ambitieux, nous serai extérieurs, nous pénaliserai, alors que ça va faire disparaître des thérapies. – Je ne suis pas là pour défendre les sénateurs qui l'ont déposé, mais derrière eux, évidemment, il y a par exemple le secteur du logement qui est en crise et qui dit, attention, le zéro artificialisation nette, ça nous pénalise. Et il y a aussi des élus. – Il y a des petites communes. – Voilà, il y a des petites communes qui disent… – Non, mais je reprends les arguments. Des petites communes qui disent, mais attendez, vous êtes bien gentils, mais si on est à zéro artificialisation, on ne peut plus se développer, on n'attire pas de nouveaux habitants, donc des artifications, etc. – Non, mais il ne s'agit pas de ne pas construire. – Encore une fois, on a caricaturé cette loi de 2021 qu'on a déjà assouplie en 2023, qu'on s'apprête à faire disparaître. Il s'agit de savoir où on va construire, comment on fait du renouvellement urbain. En 2014, l'État, c'était la loi Allure, a dit, il y en a marre d'aller construire dans des espaces naturels, il faut les construire là où c'est gris, là où ce n'est pas propre, là où c'est des friches industrielles, là où c'est des quartiers abandonnés. Alors c'est une bonne idée. Il s'agirait peut-être, dix ans plus tard, d'appliquer cette idée-là. – Il y en a assez des friches à réhabiliter pour construire. – Déjà, commençons par ça. On a à peu près 300 000 sites polluants en France. Déjà, commençons par ça. Et ensuite, effectivement, posons-nous la question du défrichement. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal d'aller défricher ou de couper des forêts, alors qu'on a encore ces espaces qu'on pourrait construire aujourd'hui ? C'est aberrant. – Votre avis sur ce thème du zéro artificialisation nette, si difficile à prononcer, Vincent Viguet ? – Oui, j'abonde complètement à ce que vous dites. C'est vrai qu'en plus de ça, le zéro artificialisation nette, c'est une politique qui avait énormément d'objectifs environnementaux. Il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, lorsqu'on artificialise de nouveaux territoires, si ce sont des territoires qui sont loin d'une zone habitée, ce qui est éthiquement le cas, quand c'est une zone qui n'était pas construite avant, ça crée des trajets en voiture. – Il faut des routes aussi. – Ça fait des routes, du coup ça crée des gens captifs de l'automobile pour lesquels il sera très difficile de réduire les émissions dans le futur ou fortement impacté par une hausse du prix des voitures ou de l'essence, etc. Et effectivement, on ne peut pas du tout séparer les questions de changement climatique, notamment de la gestion des impacts du réchauffement climatique, des questions de biodiversité et de la question de maintien des écosystèmes. Et c'est vraiment une erreur que de séparer les questions. Et par exemple, d'essayer de lutter contre un problème au détriment des autres. – Alors, on a bifurqué sur le zéro artificialité net, c'est bien prononçable, mais c'est pas grave, on s'en sort. Alors que la question de l'assurance, elle est quand même majeure, mais c'est pas grave, j'y reviens. Peut-être pour rappeler, on l'a évoqué, Françoise Vimeux, mais je veux bien l'entendre de votre côté. Quand on dit que les phénomènes climatiques extrêmes sont en train de devenir la norme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi sur… Par exemple, si on prend la sécheresse, ou ce que vous expliquez avec les sols argileux, ça concerne des millions et des millions de foyers français, ça se gonfle, ça se rétracte en fonction de la saison. Ça, ça n'existait pas ou pas beaucoup, et c'est exponentiel, expliquez-nous. – Alors si vous voulez bien, je vais prendre un autre exemple. – Oui, mais il n'y a pas de problème, les étés. – Alors donc l'été 2003 et l'été 2022, c'est à peu près kif-kif, c'était des étés exceptionnellement chauds, on s'en souvient vraiment. Eh bien, c'est pas compliqué, en 2050, l'été 2003, l'été 2022, eh bien ce seront des étés normaux. Et en 2100, ce seront des étés plutôt frais. On est sur des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui nous disent que ce qu'on considérait comme tout à fait exceptionnel en 2003 et exceptionnel en 2022, eh bien ce sera la norme en 2050. Donc ce qui était exceptionnel devient la norme, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire aussi qu'en 2050, on aura toujours des événements extrêmes, on aura toujours des chaleurs extrêmes. Elles seront beaucoup, beaucoup plus extrêmes que 2003 et 2022. Donc en fait, les extrêmes s'intensifient et ils sont plus fréquents. – C'est ça que ça veut dire. – Et donc ça remet en question le modèle de l'assurance, tout simplement. Alors il y a un fonds qui existe, un fonds qui s'appelle « Catastrophes et intempéries » dans le budget de l'État, Arnaud Gossman. Alors je ne sais pas si… Est-ce qu'il est dépensé de plus en plus vite chaque année ou alors est-ce que finalement il gonfle indéfiniment ? – Alors je vais être honnête, je ne suis pas spécialiste du maniement des fonds, de ce fonds-là, donc je ne sais pas si… – Parce que c'est un bon indicateur de cette accélération des catastrophes. – Non mais ce qu'on sait, c'est que la sinistralité augmente, ce qu'on sait, c'est que le coût augmente, je vous le disais tout à l'heure, on est à peu près à 10 milliards, pas pour tout, c'est uniquement pour le surcoût lié au changement climatique. C'est comme par exemple, je vais prendre un chiffre absolument sinistre, mais l'Organisation mondiale de la santé l'année dernière nous a indiqué que la surmortalité liée au changement climatique, c'est-à-dire pas liée à tous les phénomènes météorologiques, inondations, etc., juste la surmortalité, c'est 250 000 personnes chaque année dans le monde, et c'est en augmentation chaque année, et je parle sous contrôle. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coût augmente, la question de l'assurance pour qui augmente, la question de la mortalité, et je ne vous parle pas des maladies, etc. Vous allez dire, je suis sinistre, mais moi ce qui me frappe le plus, c'est le sentiment effectivement qu'on est un peu comme la grenouille, vous savez, dans la casserole d'eau chaude qui va mourir, mais comme la température augmente lentement, elle ne se rend pas compte. Et on est dans la même situation aujourd'hui. – Ça fait combien d'années qu'on vient commenter, pardon, avec vos invités, on se retrouve à peu près toujours les mêmes sur les plateaux, les mêmes images, les mêmes catastrophes, en disant, attention, ce n'est plus des catastrophes. Non seulement c'est la norme, mais en plus, c'est le bas de la norme. C'est-à-dire que dans 20 ans, on trouvera que les étés qu'on trouve caniculaires aujourd'hui, en fin de compte, ils étaient assez frais. – Oui, mais alors, il y a des efforts qui sont faits, ils sont certainement insuffisants, mais je me mets à la place de téléspectateurs qui se disent, mais attendez, moi je fais tel effort, j'ai pris une voiture électrique alors que ça coûtait cher, je fais du temps, – Il faut des mesures d'exception, et on pourrait se dire, après tout, l'État est capable d'exproprier pour construire des autoroutes, pour faire des très grandes infrastructures. – Il faut mauditer les visages. – Est-ce qu'il faut que demain, si le risque est si grand, si le risque est si global, est-ce qu'il faut que ce soit planifié, pensé d'en haut à l'ancienne, je vais dire ? – Vincent Viglade. – Peut-être juste un tout petit point là-dessus, par rapport au fonds barnier lui-même, c'est que si je me rappelle bien, c'était quoi, c'était il y a deux ou trois ans, quand vous avez eu ces grandes inondations dans la vallée de la Roya et de la Vésubie, avec de très fortes destructions dans les communes, les communes avaient été indemnisées par le fonds barnier, et si je ne me trompe pas, je crois que ça avait pris 60% du fonds barnier. C'est-à-dire que si vous aviez eu deux fois ça dans l'année, et des inondations, il peut y en avoir à deux endroits différents, on n'y avait pas assez dans le fonds. Avec la multiplication de risques de ce type-là, un des enjeux, c'est que les communes qui seront inondées, les premières dans l'année, seront remboursées, pas les dernières. Toute la question qui se pose, c'est de savoir si on accepte collectivement de consacrer plus d'argent public, plus d'argent des contribuables à ce type de fonds, ce qu'on peut faire, mais qui a un coût pour chacun. Et par rapport à la question justement de l'urgence à agir, de s'il faut des politiques d'exception ou des questions d'expropriation, en fait la question est plus générale que ça, c'est-à-dire que le fait de se protéger des impacts de réchauffement climatique, le fait de faire en sorte que les impacts soient moins coûteux en santé humaine, moins coûteux pour l'économie, nécessite un certain nombre d'actions qui peuvent être coûteuses. Ça peut être soit d'exproprier, mais ça peut être aussi de construire des digues, ça peut être d'amniger des espaces naturels, etc. Dans tous les cas, il y a un coût derrière, et toute la question est de savoir combien collectivement on va être prêt à dépenser pour ça, ou combien on va être prêt à dépenser pour indemniser les personnes qui subiront des impacts si jamais on choisit de ne pas les défendre. – Oui, en l'occurrence, dans la vallée de la Roya, il y a des villes ou des villages dont tout l'urbanisme a été repensé, évidemment, après la catastrophe. Mesure d'exception, la question posée par Mathieu Arnaud Bassement. – Non, en fait, il faut des normes, c'est-à-dire que la mesure exceptionnelle, la mesure type crise sanitaire, endroit de l'environnement, elle ne sert à rien. Il faut des choses sur le long terme, il faut créer des normes intelligentes. Et ces normes intelligentes, parce que là, depuis le début, on est quand même très anxiogène et ça ne donne pas envie aux téléspectateurs. – Et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, pardon, je suis sinistre, parce que vous anticipez ma question, c'est vrai qu'il faut inventer une façon de parler de ce futur qui fasse aussi rêver. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un défi. – Est-ce que la vie aujourd'hui, je vais faire un peu de psychologie de bazar, mais est-ce que la vie aujourd'hui contente absolument notre population, nos concitoyens qui sont les champions du monde de la consommation d'antidépresseurs ? Je ne crois pas. Et au contraire, est-ce qu'on ne peut pas dire que les mesures que nous allons prendre sont des mesures qui vont nous permettre de vivre mieux, en meilleure santé ? Prendre sa voiture alors qu'en réalité, il y a des transports en commun et qu'on peut aussi en profiter pour s'entretenir, pour que sa santé soit meilleure, pour mieux respirer. Il y a quand même 48 000 morts par an de la pollution, notamment du trafic automobile. Peut-être que ça, on peut le mettre de côté si on s'inquiète véritablement pour nos enfants. Et derrière cette vie-là, ce n'est pas une vie de privation punitive. Ce qui est punitif, c'est ce que nous subissons là. C'est les personnes qui sont déplacées, qui sont obligées de franchir la Méditerranée. C'est des personnes qui ne pourront plus faire ce qu'elles souhaitent. Ça, c'est punitif. Alors qu'au contraire, si on se dit, tiens, on va intégrer notre responsabilité. Vous savez, en droit international, on parle de responsabilité commune, mais différenciée. Il est évident qu'une personne, un enfant, par exemple, n'a pas la même responsabilité qu'un dirigeant de multinationales. Mais tout le monde a une responsabilité. Et si on l'exerce, je suis persuadé que les solutions sont là et qu'on peut s'en sortir. Vous disiez, on a un peu l'impression de répéter la même chose à longueur de temps. Françoise Vimeux, est-ce que vous êtes confronté à autant de climato-scepticisme qu'avant ? Ou est-ce que quand même, c'est un peu en train de disparaître ? Oui, alors la réponse, elle est non. Je voulais juste rajouter que sur les solutions, le côté positif, c'est d'abord, il existe des solutions, puis il y a des solutions qui ne sont pas désagréables. Par exemple, pour se protéger des submersions marines, il y a des solutions fondées sur la nature, qui sont la restauration des récifs coralliens, des mangroves, des herbiers et de la végétation côtière. C'est peu coûteux, c'est très bien accepté par la population et dans nos Outre-mer français, il y a déjà une petite trentaine de projets qui s'attellent à ça. Toutes les solutions ne sont pas difficiles. Pour revenir au climato-scepticisme, il y en a de moins en moins. Par contre, il prend des formes différentes. C'est-à-dire qu'on n'a plus le climato-sceptique, caricatural, qui arrive en disant que le changement climatique n'existe pas. Ça devient difficile quand même de le dire. On a des formes un peu différentes, qui sont des fois du déni, qui viennent culpabiliser un petit peu ce que vous avez dit en fait, en disant que ça va être dur, etc. Donc c'est des formes qui sont aussi des fois un peu plus dures à combattre, qui sont plus pernicieuses. Et ça, ça existe toujours, oui. Oui, parce que ce climato-scepticisme ou ces infos, ces fake news, on les voit parfois pubuler côté américain. Là-bas, en ce moment, c'est l'ouragan Milton qui inquiète les autorités et les habitants de Floride. Joe Biden leur a conseillé de fuir. Question de vie ou de mort, a déclaré le président américain. Écoutons la porte-parole de l'Organisation Météorologique Mondiale qui parle de cette ouragan intensification ultra-rapide, dit-elle. Comme nous l'avons vu avec un certain nombre de cyclones tropicaux récemment, Milton s'est intensifié à une vitesse explosive. C'était très, très rapide. C'est un phénomène de plus en plus fréquent. Pourquoi ? À cause de la chaleur des océans. Les températures élevées à la surface de la mer fournissent l'énergie dont l'ouragan a besoin pour se développer. Plus la chaleur est profonde dans l'océan, plus une tempête peut puiser d'énergie. Dans la région du Golfe du Mexique et de la Floride, nous observons actuellement des eaux océaniques très chaudes. Et dans la région du Golfe du Mexique et de la Floride, nous observons actuellement des eaux océaniques très chaudes. Et Mathieu, cet ouragan aux Etats-Unis, la gestion des ouragans est devenue un enjeu politique. Oui, en particulier dans une période de campagne présidentielle où chaque erreur, chaque hésitation se paye cash dans les sondages et peut-être dans les urnes. Avec le passage de l'ouragan Hélène et davantage encore avec Milton, c'est un déluge de polémiques, une tourbillon de désinformation qui s'est abattue sur l'Amérique. Le camp Trump, en gros, multiplie les attaques contre l'administration Biden pour sa supposée négligence, sa prétendue inaction. Ça se passe en ligne avec la diffusion de fake news abondamment relayée sur les réseaux sociaux, notamment sur X, le réseau du milliardaire Elon Musk, proche de Donald Trump, pour imposer l'idée, au fond, d'un abandon des populations par les autorités fédérales, en particulier dans les Etats républicains. Donald Trump, lui-même, n'a pas hésité à prétendre que son adversaire, Kamala Harris, avait dépensé les milliards de dollars de la FEMA, c'est l'agence fédérale chargée des secours d'urgence, pour loger des migrants et non pas pour venir en aide aux sinistrés américains. Mais la riposte, ça se joue en ligne, je disais, mais elle se joue aussi sur le terrain. Donald Trump n'a pas hésité à se rendre sur le terrain, contrairement à Joe Biden, qui était soucieux de ne pas en travailler le travail des secouristes. En gros, il y a une guerre d'images qui bat son plein. – Avec quelle influence ? – Il y a un précédent qui s'est joué à front inversé en 2005, vous vous souvenez, après le passage de l'ouragan Katrina, qui avait notamment dévasté la Louisiane et puis fait plus de 1800 morts. On n'était pas vraiment en période de campagne électorale, mais ce sont les démocrates qui s'étaient saisis de cette catastrophe naturelle pour attaquer l'administration Bush. Alors il faut dire qu'ils avaient quand même quelques arguments pour le faire. Certains sinistrés avaient attendu plus de 48 heures à l'époque avant de voir arriver les premiers secours. Et puis les démocrates avaient souligné le manque de leadership, de réactivité de George W. Bush, qui avait fini par admettre lui-même que la réaction de son gouvernement n'avait pas été à la hauteur. Alors les résultats des courses chutent libre dans les sondages et les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants au mid-term, ce qui était l'année suivante. Ce n'est pas évidemment l'ouragan qui a provoqué ça, mais ça explique en tout cas en partie… – Ça a pu être un élément de popularité. – Et comment réagissent cette fois-ci Joe Biden et sa vice-présidente, candidate Kamala Harris ? – Alors vous l'avez dit Thomas, en mettant en garde solennellement, j'allais dire très solennellement la population, contre le danger de mort, mais aussi en dénonçant les manipulations de l'adversaire. Dans un communiqué, la Maison Blanche s'en est prise aux artistes de l'arnaque, aux acteurs mal intentionnés, ceux qui veulent semer le chaos en pensant que cela aide leurs intérêts politiques. Mais Joe Biden, comme Kamala Harris d'ailleurs, préfère encore attendre avant de se rendre sur le terrain au chevet des sinistrés pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, mais qui pourraient, à moins d'un mois du scrutin quand même, leur coûter cher. – Merci beaucoup Mathieu. Arnaud Gossman, je ne vais pas chercher des excuses aux politiques, mais en fait ce dont on parle c'est du temps long, voire du temps très long. Et eux, ils veulent du résultat rapide. – Oui, et électoralement rapide. – Et c'est sûr qu'il y a une responsabilité aussi des citoyens, qu'ils soient chefs d'entreprise, quel que soit leur métier, quelle que soit leur position. Je ne cherche pas à câbler les politiques, absolument pas. Mais enfin quand même, il y a une certaine lâcheté d'un certain nombre de politiques, il y a une certaine folie aussi. Donald Trump qui nous expliquait il y a quelques années encore que le changement climatique, c'était un coup de la Chine pour porter atteinte à l'économie des États-Unis. Ce genre de délire quand même, on l'entend de temps en temps. Et ce n'est pas acceptable. Il faut aussi le dénoncer sans faire de populisme, il faut aussi le dénoncer. Et puis, il y avait un article dans un grand Coutinard du Soir, il n'y a pas très longtemps, qui m'a beaucoup interpellé sur l'exemplarité aussi des élites. C'est-à-dire que c'est facile, rappelez-vous l'attaque carbone, on le demande à tout le monde tout de suite. En réalité, il y a aussi besoin, à la fois pour les décideurs, publics et privés, pour ceux qui se disent écologistes, il y a aussi un besoin d'exemplarité et de cohérence. Une entreprise, par exemple, qui prétend que son activité est favorable pour l'environnement ou n'est pas nuisible, il faut être très ferme avec le greenwashing, il faut être très ferme avec le fait que c'est une infraction. Bonne nouvelle, il y a une loi européenne qui a été votée en début de l'année, qui devrait nous permettre de nous débarrasser assez rapidement, j'espère, des fausses publicités, des fausses promesses, où on voit des voitures manifestement polluantes qui roulent dans des paysages verts avec cette promesse qu'en réalité, on pourra continuer comme avant et qu'au nom de son confort, surtout, ne change rien. Non, chaque degré compte, il y a des morts à cause de ça, et donc, je pense qu'on peut tous agir. Mais la bonne nouvelle, comme le disait François Vimeux, c'est qu'on a les solutions. C'est ça qu'il faut retenir, je pense, de cette émission. Un mot de cet ouragan et peut-être de la configuration de la Floride. Expliquez-nous, François Vimeux, pourquoi peut-il faire d'aussi grands dégâts dans cette région du monde ? Alors d'abord, cet ouragan est immense, il a la taille de la France. Il va certainement s'élargir en arrivant sur la Floride. Alors, il va probablement baisser de catégories. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Et en étant rétrogradé, il va s'élargir. Et ça, ça a un impact sur la houle. Et l'effet dévastateur attendu, c'est ça. C'est la submersion marine de plusieurs mètres. Alors, une submersion marine, c'est comme un raz-de-marée. C'est la mer qui monte de 3-4 mètres et qui déferle. Et là, Floride, c'est un état qui est très bas en termes d'altitude. C'est plat. Donc, ça peut déferler très loin. Donc, c'est vraiment ça le problème. En plus du vent, bien sûr, qui sera probablement moindre quand ça va toucher terre. Et surtout, les pluies qui vont venir s'ajouter. Donc, les endroits où vous avez à la fois la mer qui arrive et la pluie qui descend, là, effectivement, ça n'est plus habitable. En tout cas, là, en ce moment, il faut fuir. Mais je trouve quand même que le système d'alerte est très bien organisé aux États-Unis. On ne peut pas dire que la population n'est pas prévenue. Ça fait déjà deux jours qu'on leur dit de partir. Il y a des routes d'évacuation. C'est très bien organisé. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Quand vous avez un ouragan comme ça qui arrive au Mozambique, il n'y a pas ces systèmes d'alerte. Et là, je pense qu'il faut bien comprendre que les États-Unis sont exposés, mais sont quand même moins vulnérables que certains autres pays. Oui, alors justement, sur ce système d'alerte, écoutons le gouverneur de Floride mettre en garde ses concitoyens. C'est le républicain Aaron De Santis. Quels que soient les dégâts matériels, nous pouvons reconstruire les maisons et les entreprises. Nous pouvons remettre sur pied les gens. Mais seulement s'ils sont en sécurité et s'ils survivent à la tempête. Nous ne pourrons pas faire revenir les personnes qui sont restées sur place dans une onde de tempête de 3 ou 4 mètres. Vous avez donc le temps aujourd'hui. Le temps presse. Mais vous avez encore le temps de prendre la décision de suivre les ordres d'évacuation et de faire ce qu'il faut pour vous protéger, vous et votre famille. Alors s'il vous plaît, faites attention et faites-le maintenant. Donc les systèmes d'alerte fonctionnent, Vincent Viguier. Mais les villes, je vous pose un peu la même question que dans la première partie de notre débat sur la France. Est-ce que les villes de Floride sont mieux préparées que celles de beaucoup d'autres États américains ou peut-être effectivement d'autres pays du monde vu la richesse des États-Unis ? Ou pas d'ailleurs ? Alors j'avoue que je ne connais pas bien du tout le cas de la Floride. Mais effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, les États-Unis sont un pays très développé, très riche, avec des systèmes d'alerte qui fonctionnent, avec une population éduquée. Ce qui est loin d'être le cas dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Et il y a beaucoup de richesse en Stade des États-Unis. Donc le coût économique est important. Mais en termes de coût humain, on peut s'attendre à ce qu'il soit plus faible. – Parce qu'on aura alerté les populations et on les a incités à partir. – Voilà. Après, en ce qui concerne le coût des… Donc ça, c'est pour le coût humain. En ce qui concerne le coût des reconstructions, donc effectivement, comme l'a dit le gouverneur, on peut reconstruire, etc. Mais il y a un coût associé. Et là, dans quelle mesure est-ce que l'économie de la Floride peut être impactée ou non par ses pertes économiques ? Ça, ce n'est pas évident. Lorsque vous aviez eu, il y a un certain nombre d'années maintenant, Katrina qui avait dévasté la Nouvelle-Orléans et le sud de la Louisiane, l'économie de la Louisiane ne s'est jamais vraiment remise. C'est un État entier américain, c'est grand, alors que c'est… – Et donc il faudrait mieux investir, on va conclure là-dessus, puisqu'on se dit combien ça coûte, Mathieu disait, mesures d'exception, etc. Donc les investissements qu'on pourrait faire ou qu'on aurait dû faire il y a 10 ou 20 ans, mais qu'on pourrait faire encore aujourd'hui, ça sera toujours moins cher que le coût des catastrophes ? Est-ce qu'on peut évaluer ça ? Dernier mot. – On est toujours mieux en anticipant qu'en gérant de manière réactive ce qui se passe. Un dernier point d'ailleurs, si je peux… – Allez, rapidement. – Aussi, très rapidement. C'est qu'il y a un autre aspect dans la question, qui est l'aspect des inégalités. – Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe… – Pardon, le son a parlé tout à l'heure. – Voilà, et ce qui se passe notamment en Floride, c'est que les zones les plus soumises à des inondations, le coût de l'assurance explose, ce qui fait que parallèlement le coût de l'immobilier baisse, parce que c'est la somme des deux en général qui est constante, et ce qui se passe, c'est que comme le coût de l'immobilier baisse, vous avez des familles plutôt modestes qui vont s'y installer, qui ne prennent pas d'assurance contre les catastrophes naturelles, ce qui est possible à main, ce qui n'est pas possible ici, et ce qui fait que petit à petit, vous avez une sorte de segmentation qui se produit au sein de la population, via le phénomène via lequel les personnes les plus pauvres se retrouvent à être les plus exposées également aux impacts de réchauffement climatique. – Très intéressant, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat, je vous dis à bientôt sur Public Sénat. – Sous-titrage Société Radio-Canada